Lorsqu'il y a des messages de manière récurrente, il y a des nouvelles qui attristent les familles dans des quartiers, dans nos cités, dans nos villages, que la population puisse être ainsi préoccupée. Je trouve tout à fait ça compréhensible dans une démocratie notamment où un peuple, où une population est appelée à manifester son souci, il y a un grand souci par ailleurs, surtout lorsqu'il s'appelle sécurité. Mais la finalité de ces manifestations, lorsqu'elles s'appellent, c'est de la munition avec un peu de pincette. D'abord la méthode, je trouve que ça n'a pas été important de procéder par des mécanismes violents, parce que la violence, on en sait quelque chose, elle appelle toujours la violence et le rend cyclique la violence. Ainsi, par exemple, la MONUSCO avait déjà été informée, le chef de l'État l'a dit, en entreprise aux Nations Unies, qu'il fallait préparer ce départ de la MONUSCO, mais bien évidemment un départ progressif, en même temps définir un nouveau concept opérationnel avec la MONUSCO. Parce qu'il faut situer cette mission dans le contexte de son arrivée en 1900. C'est une plus importante mission de l'État. C'est un contexte d'occupation. Notre position à l'époque comme État et la position de Kinshasa comme gouvernement, c'est suffisamment inconfortable qu'elle n'a pas permis à la République démocratique du Congo de négocier des garanties nécessaires pour que cette mission soit efficace. Le besoin était plus qu'elle vienne rapidement, parce que la survie du gouvernement à l'époque devrait en dépendre. Et ça nous poursuit un peu jusqu'à aujourd'hui qu'il est nécessaire, comme le chef de l'État l'a souligné, de tenter de revoir le mode opératoire, le concept opérationnel de cette organisation, tant qu'elle est encore là. De deux, moi je pense que vouloir le départ de la MONUSCO par bousculade, ça peut paraître politiquement imprudent, non seulement pour nous comme population, mais pour la région. En dehors de ce massacre de masse que nous déplorons, et qui nous impose l'insomnie au quotidien, il y a aussi le fait de cette autorité symbolique des Nations Unies, bien évidemment, peut-être que de plus en plus, de plus en plus on n'y pense pas, parce que le spectre d'une agression... Mais le tout, c'est par rapport à un objectif, c'est mettre à faire la situation de l'Est du pays. Mais si les résultats ne suivent pas, comment voulez-vous qu'on continue avec un partenaire qui visiblement assiège le pays, et du point de vue budget, en l'essence, ça pèse sur les ressources internationales ? Nous souhaitons tous... C'est comme s'il y avait une sorte de business... Nous souhaitons tous le départ de la MONUSCO. Peut-être que nous ne tenons pas le même langage sur les modalités du départ de la MONUSCO. Quant au bilan, moi je sais que dans ce pays, parfois, on se félicite toujours d'avoir vaincu le 1-23, c'est grâce à la brigade d'intervention de la MONUSCO. Nous devrions plutôt nous montrer intransigeants, comme elle-même prend hâte de ce que les réclamations de ces populations ont été entendues, et qu'elle se propose à réorganiser sa manière de fonctionner. Il est là le temps, le chef de l'État l'a souligné à maintes reprises, qu'il devra être mis en place un cadre de concertation avec la MONUSCO pour voir comment on peut régler ensemble ce problème de l'Est. Et le chef lui-même, il avait d'ailleurs promis de s'installer à Goma, n'étecter la situation politique que nous avons connue, qui nous a mis dans ce risque d'instabilité des institutions avec le désordre que nos partenaires avaient amené dans la gestion de l'État. Il se serait déjà déplacé pour l'Est. Il est très préoccupé. Et moi, j'invite nos populations, nos compatriotes de l'Est du pays à comprendre que le chef de l'État est tellement préoccupé. Mais il y a un autre aspect. Cette conflictualité récurrente dans l'Est du pays, on en a connu par exemple, nous, dans le Kassaï central. Les têtes étaient amputées, les gens étaient égorgés. Pendant deux ans, nous avons vécu une situation tout à fait catastrophique dans le Kassaï central. Mais je sais que lorsque nous, le leadership politique, social, culturel, économique du Kassaï central, nous nous sommes levés pour dire que ça devrait cesser sa préfère. Parce que, en fait, nous n'avons pas accepté d'être collaborés. Là, vous souscrivez visiblement aux propos tenus par le président de l'Assemblée nationale comme pour dire que les commanditaires sont tapis dans l'ombre, la plupart ici, à Kinshasa. Bon, ce n'est pas lui, il n'est pas prémis à le dire. Il n'est pas prémis à le dire. Il y en a qui ont même avoué ça implicitement ou explicitement. Moi, j'avais suivi l'honorable Butakwira. Un jour, il a dit, nous tous nous sommes dans cette histoire-là. Voyez-vous, lorsque les élections... Sans pour autant emporter des preuves, c'est ça aussi la question. J'ai dit, lui disait, nous tous nous sommes dans cette histoire. Et les preuves, on peut le déduire par le comportement, nos comportements. Pendant qu'il y a une élection dans l'Est, en tout cas, aucun politique de l'Est ne revient ici avec un discours du genre, dans telle cité, il n'y a pas eu l'élection parce que les bandits étaient venus, ils ont fait ceci. Ils amènent toujours les résultats ici. Et le vote, c'est toujours aux environs de 80%, 90%. Ce qui prouve qu'ils savent percer tous ces milliers-là, même là. Mais la gestion des élections, c'est le pouvoir public. Et c'est pour vous dire que cette capacité que nos compatriotes, politiques en particulier, ont de pénétrer ces lieux-là et de battre campagne, de ramasser les 100% des voix, d'amener des résultats fleuves ici, signifie à peu près qu'ils connaissent un peu ce qui se passe dans l'Est. C'est cette invitation responsable du président Bosso. On ne va pas demeurer dans l'hypocrisie lorsqu'il s'agit de sauver les vues de nos compatriotes. Il faut qu'un jour que les gens redeviennent sur terre. Il y a le business dans cette partie du territoire national. Les armes avec lesquelles on tue dans l'Est, ça vient de vous penser que les jeunes de 15 ans, de 10 ans, ils ont des capacités d'aller négocier les armes à l'étranger pour venir les vendre. Il y a aussi la contrebande qui fait des millions de dollars dans cette partie du territoire national. Lorsque vous regardez même la controverse par moment entre le niveau de vie et une sorte de croissance qui ne se justifie pas dans un contexte de guerre dans certains centres, dans certaines cités. Professeur, en vous entendant de parler, on sait cerner la problématique, mais on ne sait pas trouver de solution. Bon, dire aussi que la volonté n'y était pas depuis de très longues années, parce qu'il faut reconnaître que cette conflictualité est liée aussi à l'essence du régime passé. La guerre a commencé avec l'AFDEL. La plupart des dignitaires de l'AFDEL sont restés aux affaires jusqu'à hier, par exemple. C'était dans la plupart des cas de gens qui connaissent ou qui ont suivi, qui connaissent ou qui comprenaient les différentes métamorphoses de cette crise qui était un conflit classique au départ, avec des affrontements au moins rythmés, avec des lignes de combat connues, et qui s'est transformé en conflits de faible intensité, de petites rébellions ça et là, et finalement, d'une sorte de nebulaise de type Al-Qaïda et autres. Et au moins, ils en connaissent les mutations. Ils en connaissent les mutations. Donc, si nous devons continuer de nous regarder en diagonale, c'est que nous faisons de l'hypocrisie alors que les morts continuent. En fait, un terroriste, c'est peut-être un frère avec qui vous vivez dans la maison. C'est parfois des gens qui habitent la ville de Béni, c'est parfois des gens qui habitent Boutembo, qui, le jour où ils sont là, la nuit, ils deviennent des égorgères. Et tout cela demande la vigilance de nos compatriotes, aussi de l'Est. Cela demande la vigilance de nos FADC, qui s'imposent énormément de sacrifices pour mettre fin à cette guerre. Cela demande bien évidemment aussi que l'on redéfinisse le plus rapidement possible le cadre de collaboration entre l'AMONISCO et les FADC. Écoutez, on vous parle d'un milliard de dollars, à peu près de penser chaque année pour l'AMONISCO. C'est énorme. Les 1 milliard de dollars, s'ils doivent continuer d'être déversés au Congo, et les résultats les suivent. Nous, c'est un endettement moral important vis-à-vis de la communauté internationale qui est venue pleurer avec nous, qui voudra un jour venir se réjouir avec nous parce qu'elle a pleuré avec nous. Il faut que nous soyons les maîtres de l'orientation que cet argent prend. Vous avez par moments suivi de nombreuses dénonciations du genre, les installations de l'AMONISCO, c'est en télé, les assurances, c'est à qui galerent. On peut dire que même les avantages connexes de l'installation de l'AMONISCO ici pendant 20 ans ne semblent pas efficacement profiter à notre population. Donc, c'est toutes ces questions que le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé aux affaires, et même dans son discours du 23 octobre passé, lorsqu'il a annoncé l'Union sacrée, les gens, les compatriotes qu'il a invités à la gestion du pays dans le cadre de l'Union sacrée ont été informés que parmi les objectifs et les priorités de cette Union sacrée, c'est bien évidemment pour qu'on parle de l'Est, parce que moi j'ai été à Gaumont, j'ai aussi entendu les gens, les chefs coutumiers, les opérateurs économiques, de gens qui affirment bien évidemment que cette crise est aussi entretenue de l'intérieur, tant au niveau des opérateurs économiques que des politiciens. entretenue de l'intérieur, on parle un peu de ces photos qui circulent sur la toile, notamment de l'ambassadeur du diplomate américain Mike Hammer devant la troupe des FARDC. Ne verrez-vous pas quelque part, il y a également une espèce d'impuissance du pouvoir public sur le terrain, jusqu'à voir sur la toile un ambassadeur en face des militaires FARDC, donner des instructions, matière à réflexion. Non, vous aimer, on a regardé ça sur les images, on ne sait concrètement pas de quoi il s'agissait dans l'échange. Si on doit qu'il fait ça d'instruction... Et on se pose des questions, comment il s'est retrouvé ? Je ne crois pas qu'il s'est agi... Sur le terrain... Qu'il s'est agi de l'instruction. Mais voilà. Moi, j'enseigne le droit diplomatique à l'Université Kinshasa. Je suis auteur d'un livre très important, le traité des droits diplomatiques. En tout cas, ce n'est pas un manuel de protocole, comme on en a l'habitude, c'est un traité, un mélange de réflexion doctrinale, et puis tout ça. J'explique bien comment fonctionnent les missions diplomatiques. Lorsqu'elles sont ici, l'orientation, l'activité de la mission diplomatique tourne autour des questions principales, qui sont des questions politiques, des questions économiques et commerciales, des questions culturelles, tout ça. Et dans les questions politiques, si vous pouvez m'accéder à cet ouvrage, vous verrez qu'il a été rédigé une température non suspecte lorsque j'explique que dans les questions politiques, il y a aussi ce contact entre... qui est un ambassadeur que les diplomates peuvent amorcer avec le leadership politique, militaire, scientifique du pays. Ce n'est pas interdit. La convention du 18 avril 1961, qui régit actuellement les relations diplomatiques, et moins encore, les coutumes que nous avons suivies depuis lors, n'interdisent pas à un diplomate d'aller rencontrer les hommes de troupes. Elle n'interdit pas à un diplomate d'aller rencontrer la notoriété scientifique d'un pays. De venir, par exemple, à l'université, de tenir des conférences, de discuter avec les professeurs, les professeurs académiques, les étudiants, et on ne l'interdit pas. Maintenant, il faut trouver plutôt la faute, si elle a existé, parce que moi, je n'ai pas entendu de quoi il s'est agi. En plus, j'ai même suivi quelqu'un qui dit, un colonel portait le sac du diplomate américain, ce qui reste à vérifier, parce que, comme prouvé que le colonel, il ne pouvait pas avoir de sac, s'il a un sac, ça ne pouvait qu'être le sac du diplomate américain. Non, c'est faux. En plus, un ambassadeur, ce n'est pas seulement parce qu'il est étranger qu'on se doit de le considérer comme quelqu'un qui doit passer une aperce. C'est une autorité politique importante. Même les nôtres à l'étranger sont reçus sous tapis rouge. Mais dans les groupes extérieurs, lorsque nos ambassadeurs, lorsque nos ambassadeurs quittent Washington, quittent Paris, et peuvent visiter les bases militaires en France, ils reforment les honneurs militaires. Je dis, non, non, attendez. Notre ambassadeur peut aller négocier la formation de nos militaires à Saint-Cyr en France. Lorsqu'il a accès à cette école de formation, comme ambassadeur, il reçoit les honneurs militaires. C'est une autorité, et parfois les gens ont pris l'habitude de banaliser certains... C'est une autorité politique très importante et dans le protocole, il n'est pas interdit qu'un ambassadeur reçoive les honneurs militaires lorsqu'il est en visite tracée officielle dans un milieu politique, dans un milieu administratif quelconque. qui tient compte de l'aspect protocolaire, mais les cas de figure, c'est sur le théâtre des opérations, en face des officiers, à la limite des pharmacies... En tout cas, je m'assume comme le professeur de droit diplomatique. J'ai le livre le plus récent en la matière, en tout cas depuis 30 ans, il n'y en a pas eu dans notre pays. Le dernier en date, c'est celui que le professeur Yoko Akemi a écrit en 1984, je crois. Après, c'est moi l'auteur, c'est moi le professeur de droit diplomatique, donc vous parlez avec quelqu'un auprès de qui les gens tirent des références, même dans d'autres universités, pour enseigner ce cours-là. Je vous dis qu'il n'y a pas d'interdit en cette matière-là. Pour un partenaire stratégique par ailleurs comme les États-Unis d'Amérique, et que si nous avons des besoins de coopération, et que si c'est discuté avec les autorités militaires, c'est ce que vous devriez commencer par vérifier que j'étais de l'opprobre sur notre armée inutilement, l'armée, notre armée comme institution, et là aussi la possibilité d'inviter un partenaire, un ambassadeur de surcroît, c'est un partenaire de chaque jour avec qui on discute sur plusieurs questions, pas seulement l'armée, des questions économiques, des questions stratégiques et militaires, des questions culturelles et tant d'autres questions, mais malheureusement, tout cela on banalise lorsque ces ambassadeurs sont au contact de nos universités, on ne soupçonne pas une seule fois qu'ils sont allés voler par exemple nos expériences, nos technologies, tout ça, lorsqu'ils sont au contact de nos hommes de culture, on ne soupçonne pas. Mais moi j'ai dit, la première activité d'une ambassade dans un pays, c'est vraiment l'activité politique, les affaires politiques, parmi lesquelles il y a ce contact autorisé avec les opposants, avec les militaires, avec ainsi de suite, la convention ne l'interdit pas. Professeur Suloumbaye, l'actualité c'est aussi le gouvernement samarucondé, l'attente a été longue, c'est vraiment longue, il faut le dire, 56 ministres, trop, nous ne sommes pas sortis de l'auberge de 65, 66 à 55, les trains des vies restent considérables des institutions de la République. Un pas franchi ou bien c'est du sur place ? En fait, d'abord l'attente longue, oui, mais pas très longue, très longue, non parce que, moi je sais que dans ce pays on a connu des attentes beaucoup plus longues, notamment la dernière que nous avons connue avec l'expérience... Et dans un pays qui n'a pas une administration aussi efficace, c'est l'acte suivant que vous ajoutez le qualificatif efficace, le pays a une administration. Et nous avons parfois les meilleures administrations de ce monde ici, parmi les meilleures administrations de ce monde. C'est vrai qu'il y a des valeurs qui nous ont asphyxiés pour faire en sorte que notre administration ne donne plus le meilleur d'elle-même. Mais ce n'est pas ça le problème, l'attente n'a pas été autant longue que nous en avons connu dans le passé, c'est déjà inavancé. Quant à... À la taille. À la taille du gouvernement 56. On a souvent peur de cela. Je vais vous y entendre que le Ghana a eu parfois du gouvernement de 100 ministres. Vous savez, il y a un temps lorsque les pays occidentaux posaient la question à Marseille, il y a trop de naissances, finalement, comment vous allez nourrir ces Chinois qui atteindront les milliards ? Mao répondait souvent, aléatoirement, écoutez, un Chinois qui vient au monde, c'est une bouche pour manger, mais c'est deux mains pour travailler. Donc, il produira ce qu'il mange avec une main et l'autre main produira ce qui devra nourrir le monde dans les jours à venir et la Chine sera l'industrie de l'humanité. Nous sommes en train de vivre ça. Donc, moi, je pense que le vrai problème, les ministres ne viennent pas en fonction seulement pour consommer, mais non. Les ministres viennent en fonction pour travailler, pour produire de l'argent. Mais pourquoi en avoir 506 ? Et toutes ces plaintes que nous avons... Pourquoi en avoir 506 dans un pays qui peine à mobiliser plus de 10 milliards en termes de vie ? Je vous assure qu'effectivement, nous avons besoin de beaucoup d'hommes pour travailler au sein de l'appareil étatique, y compris les ministres, même s'ils peuvent être 506. Maintenant, moi, je pense qu'il faut plutôt changer notre perception de ce qu'on voit un ministre qui arrive en fonction. On doit attendre de lui le résultat. Qui est à l'EPSP, que je félicite par ailleurs. Il est arrivé là-bas de manière très méritée parce que, comme député, il a été habile pour vérifier ce qui se passe dans le système et il a proposé des solutions. C'est des millions de dollars qui s'évaporaient chaque mois et que lui a réussi à démasquer cette tricherie. Lorsqu'il vient et qu'il va permettre à l'État d'engranger autant de millions de dollars, vous direz que son petit salaire de ministre suffirait à se fixer tout cela. Non. Moi, je crois que c'est un point d'efficacité. Nous avons, par exemple, le ministère des Finances. Tout le monde s'est plaint de la question de mobilisation des recettes. Mais lorsque vous allez dans des magasins, dans des usines en ville ici, la TVA qui a été instituée en 2013, par exemple, elle n'est presque pas perçue. Alors, si on a aujourd'hui un ministre des Finances qui a un plan clair pour mobiliser les recettes abandonnées et qu'il peut se mettre au travail et le faire efficacement, ne le faire que dans ce domaine-là, moi, je ne vois pas pourquoi ça dérange. Et la vie des ministres, le train des vies, non, c'est des hommes d'État. Je ne veux pas que l'homme dise qu'il n'y a qu'au Congo où les ministres doivent être bien entretenus, doivent être bien logés ou doivent rouler dans des voitures. Nous regardons avec vous les déplacements du président des États-Unis, même si vous allez dire que c'est la grande puissance. mais on voit ailleurs. En France, François Hollande avait été même appelé par un tribunal à prendre l'hélicoptère pour se déplacer parce qu'il avait un très long côté de véhicules luxueux, selon lui, qui scandalisait la population. C'est que l'affaire d'État est là aussi. si tout cela, le caractère, le côté protocolaire qui fait l'image d'une république, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de commencer à croiser des ministres qui sont des hommes d'État clochardisés en train de vivre. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de demander à notre gouvernement Il parle d'un train de vivre acceptable. Il est acceptable. Moi, je connais beaucoup Je connais beaucoup Je connais beaucoup de ministres Je connais beaucoup de ministres les amis qui sont entrés dans ce gouvernement qui ont été en train de vivre Je connais beaucoup Dans son sorti locataire J'en connais Moi, je connais des conseils Je peux vous en citer Même un que je fréquente souvent dans un grand ministère qui regrette d'avoir abandonné son cabinet d'avocat parce que son salaire n'arrivait pas à nouer les deux gouts de moi Il y a des choses qu'on annonce avec pompe qui ne sont pas vraies en réalité Le conseil des ministres Je vais dans les cas L'image que ça donne quand on voit les gens s'ébousculer Vous êtes à côté Vous êtes à côté ici Le ministère de l'Intérieur Moi, j'ai un ami qui n'a eu pour tout revenu par mois qui a mis 600 000 francs Conseiller fou le ministère de l'Intérieur Et ça, c'est traçable Les gens se bousculent peut-être par rapport aux pratiques d'antan parce qu'on allait au gouvernement pour se livrer à la prédation à la corruption au chantage au trafic d'influence et s'enrichir honteusement et indûment Mais aujourd'hui il y a un capitaine à bord qui leur a fait comprendre qu'on vient comme serviteurs et non comme rois pour recevoir les honneurs et tout ce qui revient au Congolais Donc, cette taille elle est plus ou moins acceptable il y a la dimension du pays qui est aussi là Ne vous en faites pas Si on vous donne aujourd'hui un ministère Quand vous parlez en termes de la dimension je pense que ça serait vous êtes loin de la réalité Si on vous donne un ministère Les Etats-Unis d'Amérique ont moins de 30 ministres Attendez, je vais y revenir Du point de vue géographique Si on vous donne un ministère intitulé enseignement supérieur Si on vous donne un ministère intitulé enseignement primaire secondaire professionnel recherche scientifique et supérieure Vous, aujourd'hui je crois que si vous êtes un homme normal au bout d'une semaine on doit vous amener au CNPP parce que vous allez travailler comment ? Maintenant, vous parlez des Etats-Unis Les Etats-Unis c'est un Etat fédéral Dans un Etat fédéral la fédération a trop de matières Le reste la vie sociale de population est gérée par les Etats fédérés Regardez aux Etats-Unis le gouvernement central ne gère que l'armée la diplomatie et bon, l'armée la diplomatie et la défense nationale c'est tout ce qu'il gère On vous parle d'un Etat régionalisé c'est-à-dire vous avez également des pauvres Non, non, non aux Etats-Unis l'enseignant n'attend pas son salaire de Washington l'enseignant du primaire il touche son salaire de sa mairie il n'attend pas son salaire de Washington on parle en termes des gestions les Etats fédérés les Etats fédérés les Etats fédérés les Etats fédérés attention c'est différent les Etats fédérés les Etats fédérés aux Etats-Unis ont des constitutions ils ont des hymnes ils ont des hymnes ils ont des sénants ils ont des assemblées ça signifie que toutes les questions du quotidien des citoyens de ces Etats-là sont prises en charge par l'Etat fédérés l'Etat fédéral c'est trois matières la diplomatie la défense les relations extérieures et puis la monnaie en fait mais non et ils peuvent s'occuper de ces trois choses parce que l'essentiel du budget reste dans les Etats fédérés alors chez nous ici vous allez voir que le gouvernement central selon notre constitution a encore beaucoup plus de pouvoirs et beaucoup plus de responsabilités dans les entités arriérées du pays ce n'est que normal que l'on aille un nombre équilibré de ministres pour ne pas trop surcharger un individu qui finalement pourrait même s'avérer inutile Professeur on s'achemine vers la fin de notre émission question d'actualité d'un sursoir en dehors des questions qui font sur la composition du gouvernement Saint-Malo Kondé nous avons également des questions sur la forme cette fois-ci on parle de 27% des femmes selon vous ce sont des avancées enregistrées on s'approche de 30% telles que l'on voulait une très grande avancée je crois que même les membres sont satisfaites 27% c'est ce qui bloquait d'ailleurs 27% je crois qu'on est presque à 30 dans les jours qui viennent on pourrait y arriver équilibre en termes de genre c'est respecté en termes d'âge on nous a dit que l'âge moyen c'est 47 ministres en termes géopolitiques les équilibres sont respectés je souviens communiquer on parlait du grand équateur qui n'a pas été servi ce qui n'est pas vrai du reste le grand équateur a été suffisamment servi il y a Jean-Lucien Boussa il est ministre de Guy Luandou également il y a à peu près quatre ministres du grand équateur d'ailleurs en fait les ministres ne viennent pas servir leurs provinces moi je suis du Kassa Centrale je suis du Kassa Centrale c'est une province qui pèse politiquement mais dans la pratique vous avez des ministres qui détournent la plupart du projet non c'est pour vous dire en fait que les ministres ne viennent pas servir le Kassa Centrale ma province à un seul ministre Modeste Moutinga que je félicite ici un seul nous on ne s'en plaint pas pour autant nous disons que les ministres ne doivent pas être venus là pour servir leurs provinces ils sont venus pour gérer la chose commune et c'est cet esprit que nous devions dorénavant élaguer vous avez parlé de l'État de l'Union d'Amérique c'est moins de 20 ministres si on tenait à ce que chaque état fédéré soit représenté dans ce gouvernement qu'est-ce qu'on ferait ? on devrait avoir 50 ministres minimum si on doit avoir deux ministres on devrait avoir 5 ministres c'est des pratiques que nous devons abandonner les ministres si nous avons besoin que chaque entité soit représentée nos territoires qui sont des entités des entités qui sont des circonscriptions électorales nous permettent déjà d'être représentés chaque territoire a des députés au Parlement national et que nous avons pour chaque province des sénateurs c'est ça le cadre qui avait été créé pour refléter la représentativité nationale de manière efficace si le président disque il avait décidé d'en avoir que 15 ministres qu'est-ce qu'on ferait ? naturellement il y a des provinces qu'il ne devrait pas en avoir s'il avait décidé d'avoir 25 ministres il y a une province qui devait rater on allait dire quoi ? tantôt on dit il faut réduire le nombre de ministres tantôt on fait encore des calculs des représentativités mais lorsque vous allez dans des provinces aujourd'hui moi j'ai suivi le débat chez moi dans le Kassar central il y a des territoires qui se plaignent non Kassoumbena déjà eu tel tétonage on risque de descendre dans le secteur finalement au niveau de la géopolitique il se pose également des questions politiques entre partenaires qui composent à peine la toute première équipe gouvernementale Sam Alokonde vous avez l'UNC vous avez l'MLC vous avez l'ensemble des Moïse Katoumi est-ce que vous pensez après la publication de ce gouvernement l'union sacrée va rester compacte ? je crois que l'union sacrée on sent déjà des romans non 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 l'union sacrée va rester compacte si nous sommes sérieux les mécontentements sont partout les mécontentements sont partout il est vrai qu'il était difficile de satisfaire tout le monde on a tenté de jouer avec les équilibres nécessaires d'autres responsabilités sont à venir il y a la diplomatie on aura besoin des Congolais compétents pour y exercer il y a des entreprises où les gens sont largement en dépassement de leur mandat on aura besoin des Congolais compétents pour y exercer nous avons la territoriale qui pose aujourd'hui problème on aura besoin des Congolais compétents pour y exercer les calculs pour satisfaire tout le monde sont en fait c'est affolant mais les mécontentements ne devraient pas manquer tout le monde aurait bien voulu être ministre même moi j'aurais bien voulu être ministre tel aurait bien voulu être ministre mais est-ce qu'il fallait amener tout le monde au gouvernement je ne crois pas que ce soit possible le plus important pour le moment c'est que nous puissions travailler avec ce gouvernement le soutenir accompagner le chef de l'état dans les projets qu'il a mis en place en même temps exercer le contrôle citoyen efficace pour que nos ministres soient de plus en plus et qu'ils soient beaucoup plus responsables accompagner l'idée de l'état de droit impulsée par le chef de l'état pour que notre justice ait les mains libres pour surveiller la gestion de la chose commune par ces ministres lorsque ce gouvernement parce que moi j'ai pari qu'il va produire des résultats va produire des résultats vous et moi nous serons satisfaits parce que vous êtes un salarié moi je suis un salarié si ce gouvernement réussit vous et moi nous allons recevoir les retombées votre salaire sera amélioré le mieux va être amélioré moi je suis un avocat si ce gouvernement réussit les investissements vont être appelés au pays et qu'il y aura sous la main des cadres d'expression pour l'avocat qui je suis donc il y a plusieurs manières de redistribuer le revenu national ce n'est pas forcément que les gens soient ministres bien évidemment chacun a peut-être la conviction que c'est lui qui peut mieux faire c'est seulement lui qui peut mieux faire c'est une conviction normale c'est une ambition normale comme j'ai toujours dit moi j'ai toujours pensé que l'enseignement supérieur il n'y a que moi qui peut arranger ça alors je peux aller chercher à être ministre parce que je crois que je peux arranger pas forcément parce que je vais m'enrichir professeur Souloumbaye on s'assimine vers la fin de questions d'actualité de ce soir nous allons parler également réforme réforme électorale des questions qui se posent avec acuité on a suivi vous avez des personnalités publiques qui en sommes ont plusieurs mandats élus députés élus sénateurs en même temps ministres au sein du gouvernement n'est-ce pas là il faut revoir la question électorale pour nous éviter ces cumuls des mandats c'est des débats en fait nous ne sommes pas en train de réinventer la roue les gens qui ont créé l'état comme nous sont encore dans ce débat vous avez suivi en France c'est à peine que ce débat a été mis à la place publique parce que les gens étaient en même temps députés et maires on les appelait députés maires de Bordeaux vous en savez quelque chose ça dépend maintenant de comment les gens assument ces responsabilités là et cela impacte sur les ressources mais chez nous nous avons réglé chez nous cette question est déjà réglée par exemple parce que le principe d'incompatibilité a été clairement défini par l'article 96 de notre concession les ministres ne sont plus payés comme députés et ne peuvent pas simultanément exercer il y a un seul cas qui reste en souffrance c'est celui des mandataires publics inactifs qui peuvent cumuler avec les mandats des députés là j'ai toujours pensé aussi que c'est une entorse parce que le député a bien évidemment beaucoup à faire s'occuper de ça qui est décimulé ça nécessite peut-être des améliorations mais il y a autre chose à voir pourquoi est-ce les partis politiques permettent cela moi j'étais candidat député provincial j'ai été brillamment élu j'étais même le meilleur élu de ma suite en termes du nombre de voix je pouvais bien prendre les deux mandats provincial et national parce que j'étais même à la commission qui sélectionnait les candidats pour des raisons d'ordre moral j'ai dit je ne peux pas faire ça je ne suis pas l'unique il y a peut-être mieux que moi des gens qui peuvent mieux faire tout professeur que j'étais j'ai dit moi je vais je vais postuler comme député provincial c'est vrai j'avais entre autres ambitions de revenir à la charge comme sénateur ça a été fait j'avais été élu mais il y a eu un problème d'âge on a fait ex éco des voix mon adversaire il était plus âgé il a pris donc j'avais c'était un calcul politique mais moralement conçu donc il faut que les partis politiques c'est leur rôle veillent aussi à cette question comment est-ce on accepterait que quelqu'un prenne pour suppléant de ce mandat son fils sa fille son épouse tout ça ça devrait inquiéter au plan ça n'a pas besoin d'être coulé dans une loi ça n'a pas besoin d'être coulé dans une loi moi je suis allé à Canangan j'ai trouvé un assistant à l'isdère je l'ai pris un gars qui parlait bien français j'ai dit mais toi tu parles très bien français comme ça tu viens d'où viens tu dois être mon suppléant je l'ai pris et puis suppléant ça ne doit pas être réglé par les lois finalement nous aurons une constitution de 3000 articles ça c'est des questions qui doivent habiter un homme un homme moralement conçu c'est des questions de probité de lucidité d'esprit ça n'a pas besoin d'être écrit il faut que les partis politiques veuillent à cette culture là qu'on développe cela on n'a pas besoin d'aller passer du temps au parlement pour modifier ça les réformes ça sera pratiquement la toute dernière question il se pose également un sérieux problème dans le choix des acteurs pour animer la future CNI on le sait avec des confessions religieuses doit-on commencer par les réformes ou encore faire le choix des acteurs appelés à animer la commission électorale nationale on doit commencer si en fait non d'abord moi je continue de noter comme un scientifique comme un acteur de la scène politique un juriste qui n'a pas dans notre constitution ou dans notre loi électorale une conditionnalité de réformer avant les élections mais si les réformes devraient intervenir c'est parce que nous les aurons conçues comme une nécessité nous à l'UDPS nous sommes prêts pour des réformes c'est le chef de l'état qui avait donné le temps la commission électorale permanente de l'UDPS a convoqué un séminaire au centre en grande d'une semaine nous avons produit des réformes et une fête de route électorale 2023 que nous avons à l'UDPS pour dire que nous sommes prêts mais les réformes qu'est-ce qu'il faut réformer d'abord il y a ce problème récurrent du recensement qu'il faut organiser parce que la future contestation électorale viendra de ça mais c'est d'ailleurs ça la pomme de discorde la future contestation électorale viendra de ça comment est-ce vous voudrez on voit derrière les récensements comment vous voudrez les élections transparentes pour ne pas avoir les élections en 2020 non nous avons une fête de route 2023 nous IDPS comment vous voudrez une élection transparente pendant que ceux qui votent ne sont pas préalablement identifiés comme congolais on vous a dit par exemple que c'est tout un pays qui s'était déversé dans des zones de Massissi mais pourquoi on parlait maintenant pendant qu'à l'époque l'UDPS était parmi les fervents défenseurs contre les récensements non non il faut faire la différence nous nous avions boycotté les élections de 2006 madame son excellence le ministre Bazaï va vous dire parce qu'entre autres nous exigions le récensement nous avons boycotté 2011 le président étienne secrédit des restes mémoires va noter qu'il était contraint d'y aller malgré lui parce que s'il ne prend pas préalablement le pouvoir ceux qui ont le pouvoir n'accepteront pas de tenir le récensement voilà et en 2018 nous avons pris nous avons pris on change les fusils des pôles on se surge contre les récensements et ça occasionnait des pôles on ne s'est pas un sujet contre le récensement c'est la formulation de la disposition qui avait posé problème ils ont fait du récensement une conditionnalité pour la tenir des élections c'est qu'ils ne posent pas problème mais sans dire dans combien de temps ce récensement devrait se tenir conditionnalité pour la tenir des élections moi je suis d'accord parce qu'il faut que ceux qui lisent soient préalablement identifiés comme des Congolais en 1994 il y a eu la guerre au Rwanda des populations toutes ci d'abord ou tout ensuite se sont déversées sur notre territoire lorsque vous allez dans le Kassar central ils sont arrivés jusqu'à la frontière de l'Angola ils se sont butés au mur angolais là-bas ils sont rentrés ils se sont dispersés dans nos territoires du Kassar il y en a qui se sont mariés qui ont des enfants qui ont tout ça bon et doivent-ils voter on doit connaître qui est Congolais ça c'est une réforme essentielle que moi je crois qu'il faut soutenir deuxième élément il y a des problèmes de réforme que j'ai entendu l'élection des gouverneurs par exemple je ne participe pas de l'idée que le gouverneur vienne à être élu au suffrage universel direct ça a des implications d'abord ça touche à l'article 220 de la constitution parce qu'on modifie les pouvoirs propres aux entités et aux provinces aux entités territoriales décentralisées c'est que la lignée 3 de l'article 220 interdit deux lorsque le gouverneur est élu au suffrage universel direct ça devient l'assemblée provinciale et ne le contrôle plus il faudra un premier ministre en province donc il faut modifier la forme de l'état partir du régionalisme actuel peut-être à la fédération ça a des implications il faut qu'on voie quelles sont les réformes réalistes que d'entrer dans des réformes pour réformes qui peuvent nous amener à une conflictualité résolue pour rien merci beaucoup professeur Isaac Jean-Claude Tulumbaye pour avoir accepté notre invitation madame, monsieur merci de nous avoir suivis à travers questions d'actualité l'actualité continue sur la radio télévision nationale congolaise bonsoir chez vous merci